Deuxième partie, correction de l'exercice 2. L'exercice 2, propagation d'une onde mécanique à la surface de long sur 2,5 points. Dans cette partie, on vous demande de recopier le numéro de la question et écrire à côté parmi les 4 réponses proposées. La réponse juste, sans aucune justification ni explication. Mais, pour savoir la réponse, il faut faire une justification au brouillon. Donc, l'énoncé. Propagation d'une onde mécanique à la surface de long. On crée à l'instant T égale 0. On a un point S de la surface de long. Une onde mécanique progressive sinusoidale de fréquence N est égale à 50 Hz. La figure dessous représente une coupe verticale de la surface de long à un instant T. La règle graduée sur le schéma indique l'échelle utilisée. La première question sur 0,5 points. La longueur d'onde est soit 0,2, soit 4 cm, soit 5 cm, soit 6 cm. La deuxième question. La vitesse de propagation de l'onde à la surface de long à un instant T est soit 2 mètres par seconde, soit 200 mètres par seconde, soit 3 mètres par seconde, soit 8, 10 puissance moins 4 mètres par seconde. Un instant T, un instant T2 où la coupe de la surface de l'eau est représentée à une valeur. T est égale à 8 secondes, T égale à 0,03 seconde, T égale à 0,03 seconde ou T égale à 3 secondes. La troisième, ou bien la quatrième et dernière question. On considère un point M de la surface de l'eau. Éloigné de la source S d'une distance SM qui est égale à 6 cm, le point M reprend le même mouvement que celui de S avec un retard tôt. La relation entre l'élongation de point M et celle de la source S s'écrit. YM est égale à YS à l'instant T moins 0,03 ou bien YM est égale à YS à l'instant T moins 0,03 ou bien plus justification. La longueur d'onde est la distance minimale entre deux points de milieu qui vibrent en phase. Nommée, on va noter, lambda. D'après l'énoncé, lambda est la distance entre ce point-là, par exemple, et celui-là. Ou bien entre celui-là et celui-là, on constate d'après l'échelle qui est ici un centimètre que c'est 1, 2, 3, 4. Donc, la réponse juste, c'est lambda est égale à 4 centimètres. La question 2, c'est la question de calcul de la vitesse. On sait que la vitesse de propagation, V, est égale à lambda fois quant M. Avec lambda à longueur d'onde et N, la fréquence. On a application numérique, lambda qui est égale à 4 centimètres, ça veut dire 4, 10 puissance moins 2, fois la fréquence, la fréquence est égale à 57 relations, on en donne. 50 fois 4, 110 moins 2, ça fait 2 mètres par seconde. Donc, la réponse juste, c'est la. 3. L'instant T où la coupe de la surface de l'eau est représentée a pour valeur. Alors, il faut calculer la valeur de l'instant T où on a fait cette coupe. Donc, à partir du graphe, on va trouver la distance parcourue par l'onde, c'est celui-là. Alors, on a V qui est égale à D sur T1 moins T0. Donc, T est égale à T sur V. D'après le graphe, D est égale à 6 centimètres. Donc, T est égale à 6, 10 puissance moins 2. Sur la vitesse qui est égale à 2, c'est 3, 10 puissance moins 2. ou bien 0,03 seconde ou bien 0,03 seconde qui est cette réponse-là. Alors, le point M se trouve à une distance D qui est égale à SM qui est égale à 6 centimètres, qui est le même que ce point-là. Donc, T0, le retard du point M par rapport à la source, T, est égale à SM sur G qui est égale à T qui est égale à 0,03 seconde. L'équation, ou bien l'élongation du point M à l'instant T est égale à l'élongation de la source à l'instant T moins T. Donc, la réponse juste, c'est celui-là. C'est Y à l'instant T moins 0,03 qui est celui-là. Ce qu'on doit écrire sur notre feuille, c'est simplement ce tableau-là. Voilà, la réponse, la question et la réponse demandée sans justification. Merci.